Alors courage, nous avons presque terminé cette évocation de quelques dates de la Révolution, dont le but est d'éclairer un peu la situation spirituelle de la France à notre époque. Nous en sommes à l'année 1794. Et bien le 7 mai de cette année, Robespierre fait décréter, je le cite, que le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Et pour asseoir cette décision, il organise une fête immense qui s'appellera la fête de l'être suprême. A cette fête vont participer près de 300 000, 400 000 parisiens et cette fête aura lieu le 8 juin 1794. Alors, que signifie ce culte de l'être suprême ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Tout d'abord, rappelons que ce culte de l'être suprême est inscrit dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans ce préambule est dit que l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. On le voit. Dès 1789, toutes les décisions politiques qui vont être prises vont se fonder sur cette reconnaissance sous les auspices de cet être qui est appelé l'être suprême. Alors, pourquoi les révolutionnaires ont-ils eu besoin de fonder leur activité politique sur cette dimension religieuse ? Précisément parce qu'il n'y a rien de plus religieux que l'athéisme. En ce sens, nous commettrions une erreur de pensée que le culte de l'être suprême marquerait une rupture avec le processus de déchristianisation. Et qu'il marquerait même une rupture avec ce culte de la raison dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Souvenez-vous, novembre 1793, Notre-Dame est profanée, est organisée une parodie de culte. Un culte est voué à l'idole raison et à l'idole liberté. Et tout ce processus idolatrique est organisé par ceux que l'on appelait les hébertistes, c'est-à-dire ceux que l'on nommait à l'époque les athéistes, ceux qui considéraient qu'être révolutionnaire, c'était être foncièrement athée. Robespierre a toujours refusé l'athéisme strict, c'est-à-dire le fait de penser qu'il n'y avait pas de Dieu. Le fait de penser qu'il était plus rationnel de soutenir la non-existence de Dieu. Dans un célèbre discours à la Convention du 21 novembre 1793, Robespierre dit « L'athéisme est aristocratique. L'idée d'un grand être qui veille sur l'innocence opprimée et punit le crime triomphant est toute populaire. Le peuple, les malheureux, m'applaudissent. Si je trouvais des censeurs, ce serait parmi les riches et parmi les coupables. J'ai été, dès le collège, un assez mauvais catholique. Mais je n'ai jamais été ni un ami froid, ni un défenseur infidèle de l'humanité. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Fin de citation. Dans ce discours de Robespierre du 21 novembre 1793, il y a à peu près tout ce que j'essaie de vous faire entendre. C'est-à-dire, le fait que ce culte de l'être suprême est la pointe fine et lacmée de ce processus de déchristianisation. Ce processus de déchristianisation n'a pas ouvert la voie à l'athéisme entendu comme le fait de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Le fait de croire à la non-existence de Dieu. L'athéisme est un des sommets de ce processus de déchristianisation, mais n'est pas le sommet. Parce que le fruit de l'athéisme est toujours la religiosité, est toujours de substituer un Dieu à un autre. Et ici, il s'agit de substituer au Dieu révélé, au Dieu réel, au Dieu vrai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a vécu, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, qui continue en ce moment même de donner sa vie, de donner son esprit vivifiant pour tous ceux qui le veulent. C'est ce Dieu-là qui est nié par ce processus de déchristianisation, ce processus de désincarnation, ce processus de déshumanisation, ce refus profond de l'incarnation telle que Dieu l'a créée. Ce refus de Dieu, fondamentalement. Mais refuser Dieu, c'est toujours lui substituer un autre Dieu, le Dieu de sa volonté. C'est pour cela que Robespierre dit « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. » Et précisément, le Dieu inventé par la révolution, le Dieu inventé par le XVIIIe siècle, et qui va agir dans le monde au XIXe et dans les idéologies du XXe siècle, c'est ce culte de l'être suprême qui cache un culte aux démons de ce monde, ce dont nous avons déjà parlé dans la vidéo qui concerne le culte de la raison du novembre 93. Alors, justement, nous poursuivons cette petite réflexion dans la vidéo qui suit.